Pour la suite de cette matinée, nous allons parler un petit peu d'un sujet qui est très hype en ce moment, donc c'est le quantique et plus précisément de post-quantique. On va voir que derrière ce terme se cache vraiment une réalité extrêmement sensible aujourd'hui qui concerne pas mal d'entreprises et on va voir que les causes et conséquences peuvent être très importantes. Alors pour parler un petit peu de post-quantique, j'ai le plaisir d'accueillir Florent. Florent, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites dans votre société ? Alors donc moi je... merci d'abord de m'accueillir. Avec plaisir. Moi je suis le CEO en fait de Cryptonex Security, donc qui est une société qui développe des solutions pour permettre ce qu'on appelle une transition douce vers la cryptographie résistante au quantique face à ce qu'on appelle la menace quantique. Voilà. D'accord. Alors c'est vrai que quand on parle d'ordinateur quantique, d'informatique quantique, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs secteurs en fait dans le quantique. On a le quantique donc les ordinateurs, on a la programmation quantique, mais surtout on a la sécurité quantique et notamment le post-quantique. Alors comment on peut définir le post-quantique en quelques secondes ? Alors effectivement l'ordinateur quantique c'est plein d'opportunités de calcul pour faire des médicaments plus rapidement et plein d'autres choses dans d'autres domaines, mais c'est aussi une menace. Et en fait concrètement ces ordinateurs quantiques vont être en capacité demain de casser ce qu'on appelle la cryptographie à clé publique. Et donc la cryptographie à clé publique en fait est partout. Par exemple quand vous allez sur un site web sécurisé, quand vous faites un paiement, quand vous utilisez un VPN ou même dans la blockchain, il y a de la cryptographie à clé publique. Donc c'est à dire que l'impact de cette menace quantique en fait est systémique, est énorme. Et donc l'enjeu c'est de savoir comment maintenant à partir de cette menace on peut trouver des solutions et dans quel délai finalement. Oui donc en fait aujourd'hui les clés, même les plus hautes, peuvent être cassées avec des systèmes quantiques en fait, c'est ça. Oui exactement. En fait là où aujourd'hui si on prend RSA qui est un standard de cryptographie à clé publique, il faudrait plus de 400 ans au meilleur des calculateurs actuels pour casser cet algorithme. Et bien avec un ordinateur quantique suffisamment puissant, on pourra demain casser en quelques minutes ces algorithmes. Donc le sous-jacent c'est bien ça, c'est que l'ordinateur quantique il se trouve qui va être capable de résoudre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement ces algorithmes qui sont aujourd'hui difficiles à résoudre pour les ordinateurs classiques. Et donc finalement la solution c'est d'aller trouver de nouveaux algorithmes de cryptographie à clé publique qui sont cette fois-ci aussi difficiles à résoudre pour l'ordinateur quantique. D'accord donc ça c'est effectivement ce qu'on va appeler le post quantique en fait c'est ça. Exactement. Et donc en fait la solution à ça c'est ces algorithmes dits résistants aux quantiques, ça veut dire qu'ils vont être aussi difficiles à calculer, enfin à résoudre pour les ordinateurs quantiques et c'est tout le cœur de métier de Cryptonex, c'est le cœur on va dire de cette de ce nouveau segment c'est la cryptographie dite post quantique ou cryptographie résistante aux quantiques. D'accord et comment ça se passe en fait comment on crée effectivement des clés et des algos qui vont résister à ça ? Alors ça c'est tout un savoir-faire mathématique on va dire qui est, et là c'est pas quelque chose de très nouveau. Les fondateurs de Cryptonex qui sont Jean-Charles Faugère et Ludovic Perret en fait travaillent depuis 20 ans dans ce domaine et il y a aujourd'hui en fait une prise de conscience qui existe déjà depuis quelques années et il y a une organisation qui s'appelle le NIST aux États-Unis et qui a lancé en fait une compétition pour définir de nouveaux standards donc de nouveaux algorithmes qui vont être partagés à minima sur le territoire américain et sans l'objectif c'est de standardiser ces algorithmes résistants aux quantiques. Et donc là il y a une grande compétition qui a été lancée qui a été initiée en 2016 et qui va se conclure en 2022 et à laquelle d'ailleurs nous avons participé et on a un algorithme qui a été sélectionné dans la liste alternative en finale. D'accord et comment aujourd'hui on peut mettre en place effectivement ce genre de choses ? Est-ce que c'est que du software ? Est-ce que c'est du matériel ? Est-ce que c'est les deux ? Et comment si moi je viens vous voir on peut déployer ce genre de solutions pour répondre effectivement au risque du quantique ? Alors une fois qu'on a donc l'enjeu de fond effectivement c'est une problématique d'algorithme de cryptographie avec une phase de standardisation qui va se terminer en 2022. Nous notre métier chez Cryptonext en fait c'est d'intégrer ces algorithmes résistants au quantique dans une librairie de cryptographie post-quantique et en fait les entreprises où cette librairie finalement elle est destinée à être intégrée dans tous les logiciels du marché soit des produits de sécurité comme des VPN, des HSM, des Hardware Security Modules qui sont le cœur de sécurité de plein d'entreprises ou dans des logiciels métiers tout simplement qui utilisent de la cryptographie ou enfin voilà dans tous les logiciels. Donc nous ce qu'on fournit c'est une librairie qui va permettre de facilement gérer cette transition vers une cryptographie résistante au quantique. Donc on est sur une solution pour répondre à votre question on est sur des solutions logicielles. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui vous sentez une sensibilisation des entreprises ? Alors je présume qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus sensibles au post-quantique que d'autres. Alors peut-être que déjà il y a tout un écosystème autour du quantique. On a Emmanuel Macron qui a annoncé un plan de transition quantique en début d'année. Donc qui montre là une volonté de la France d'avancer vite sur ce sujet et dans ce plan quantique il y a naturellement une partie qui concerne les opportunités et il y a une partie qui concerne cette menace autour de l'ordinateur quantique et les solutions de cryptographie résistantes au quantique. Donc ça c'est un exemple. On a au niveau de l'île de France Valérie Pécresse qui a annoncé un plan aussi pour dynamiser l'écosystème autour du quantique en 2020. Donc il y a tout un écosystème positif. Après au niveau des entreprises, là on constate une prise de conscience de plus en plus importante on va dire. Et ça passe déjà par une première étape qui est de prendre conscience du risque justement et de l'identifier dans sa liste des risques à prendre en compte. Donc ça on voit de plus en plus d'entreprises qui commencent à le faire. Et puis après la question c'est d'agir. Et là il y a un peu deux aspects différents. Il y a d'abord la dimension de long terme. En gros les entreprises vont avoir à conduire ce qu'on peut appeler un plan de migration ou un plan de transition quantique qui va se dérouler en plusieurs phases. D'abord faire un inventaire de sa cryptographie. Finalement où est-ce que j'ai de la cryptographie chez moi dans mon entreprise ? Où est-ce qu'est mon risque ? Ensuite définir une stratégie, une politique. À quel horizon de temps j'ai envie de, je dois migrer cette cryptographie ? Où sont mes données critiques ? Parce que ça c'est à mettre en parallèle avec les données critiques. Et puis ensuite décliner ça sous forme d'un plan d'action. Ça on va dire c'est la dimension de long terme. Et puis nous ce qu'on conseille aux entreprises c'est tout de suite d'agir. Et elles peuvent commencer à agir en mettant en œuvre des solutions pilotes sur des périmètres fonctionnels et techniques réduits. Et pourquoi ça c'est vachement important ? C'est qu'en fait c'est toute une nouvelle culture, un nouveau savoir-faire que les entreprises vont devoir acquérir pour des plans de transition qui vont durer plusieurs années. Si vous prenez les grands groupes français, c'est pas en trois mois que la transition va se faire. C'est en plusieurs années la réalité. Donc il va falloir qu'elles acquièrent ce savoir-faire et cette culture. Et rien de tel finalement que de plonger dans la piscine pour apprendre à nager. Et donc ça c'est l'opportunité des pilotes. C'est d'abord naturellement de tester des solutions, la validité, la performance de ces solutions et qu'elles répondent à des spécificités techniques. Et puis deuxièmement c'est d'avoir une équipe en interne qui commence à acquérir ce savoir-faire autour de la cryptographie post-quantique et autour des enjeux de migration qui vont être rencontrés dans les prochaines années. Oui en fait vous conseillez, vous aidez les entreprises à créer des pocs en fait. Ça c'est dans un premier temps. Aujourd'hui on est dans une phase on va dire assez early stage on va dire à la fois du marché et puis à la fois face à la problématique. Donc on est dans une phase d'acquisition je dirais au niveau des entreprises, du savoir-faire et effectivement de test de la réalité. Donc ça c'est la première phase mais la dynamique va être assez rapide. En gros les échelles de temps dont on parle, par exemple il y a le BCG qui vient de sortir une étude qui dit que, en rassemblant les avis des différents experts, que cette cryptographie avec les publics, RSA par exemple, on va être en capacité de la casser entre 2025 et 2030. Oui ce qui est déjà demain. Ce qui est demain. Donc ça veut dire, et 4 à 9 ans, ça veut dire pour faire cette transition, c'est très court pour certaines entreprises. Tout à fait. Et on sait par exemple que l'administration américaine a annoncé vouloir avoir conduit cette transition en 2024. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique très forte là. Ça c'est le, on va dire, la perspective de temps. Et puis il ne faut pas oublier aussi un enjeu, c'est que pour toutes les, on sait qu'il est possible de capter les communications, de stocker ces communications pour être en capacité, une fois qu'on aura un ordinateur quantique, de les décrypter. Donc on sait que certaines organisations, qu'elles soient étatiques ou privées, peuvent conduire ce type d'action. Et donc, ça veut dire que pour toutes les données secrètes, on va dire à longue durée de vie, on est déjà en risque. Donc si on parle par exemple des données, typiquement dans le secteur de la défense, c'est évident. Mais aussi on peut parler dans le secteur de la finance, qui peut être assez sensible à ces sujets. Ou même là où on a des secrets de R&D à protéger. On parle de la pharmacie, par exemple des vols de données dans le domaine pharmaceutique. Voilà, ça c'est un enjeu important. Donc pour toutes les données secrètes à longue durée de vie, y compris la santé par exemple, eh bien on est déjà en fait en risque. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc sur ces données, il faudrait normalement agir dès maintenant. D'accord. Alors je vais peut-être poser une question un petit peu bête, mais comment on est capable de détecter une attaque quantique ? Justement, le principe c'est qu'on n'est pas capable. D'accord. Et c'est une attaque par définition, par force brute, et en fait qui est indétectable. Et donc c'est ça qui est aussi important de comprendre. C'est que le jour où un ordinateur quantique suffisamment puissant sera là, et qu'une organisation privée ou publique sera en capacité de casser nos communications, c'est pas évident que ça se sache sur la place publique. Si par exemple, je ne sais pas, on peut citer les Chinois qui font énormément d'investissements sur ces sujets, sont demain en capacité d'être les premiers, il est naturel qu'ils ne le crient pas sur tous les toits. Donc non seulement l'attaque est indétectable, mais en plus, il n'est pas évident qu'il y ait des publications sur le sujet. Donc c'est-à-dire que le jour où le risque se traduira en réalité, on ne peut que faire des hypothèses à ce stade. Mais par contre, ce qui est très clair, c'est que les agences de sécurité, que ce soit en France, l'ANSI, aux États-Unis, la NSA, ou par exemple en Allemagne, le BSI, disent toutes, attention, le risque est suffisamment important aujourd'hui pour ne pas être ignoré, et il faut agir et commencer cette transition. Parce que de toute façon, on sait que le temps de faire cette transition est déjà un temps extrêmement court par rapport au temps de traduction de ce risque en réalité. Donc ça, il y a un message uniforme des agences de sécurité là-dessus. Et est-ce que vous voyez, par rapport à votre activité et votre expérience de terrain, une sorte de sensibilisation, ou est-ce que vous voyez au contraire des entreprises qui ont encore du mal à comprendre de quoi on parle ? Alors, le fait qu'il y ait tout un écosystème positif autour du quantique, je vous ai cité des exemples tout à l'heure, le plan Macon par exemple. Ça, c'est quand même des éléments qui sont des facteurs qui vont accélérer et qui accélèrent déjà aujourd'hui la prise de conscience. Donc nous, on travaille déjà avec un certain nombre de clients, on peut citer dans le secteur de la défense, par exemple, on travaille avec l'OTAN, on travaille avec, là, on initie un projet par exemple avec une banque, la BNP dans le cadre de l'accélérateur, d'ailleurs BNP Plug & Play. Donc il y a des prises de conscience. Après, c'est assez hétérogène encore aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez avoir des organisations, des entreprises qui disent « Ok, ça, c'est très important, il faut que j'inscrive dans ma roadmap des risques, et puis il faut que je commence à agir, à construire une démarche structurée là-dessus. » Et puis on a encore d'autres entreprises, mais qui sont de moins en moins nombreuses, qui disent « Bon, ce risque est un peu lointain, pas encore caractérisé, donc je ne le prends pas en compte. » Et qui attendent parfois une stimulation aussi réglementaire, c'est-à-dire le fait qu'on leur impose ce changement pour bouger. Ça, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Alors, on peut espérer que la réglementation va évoluer assez rapidement, mais en tout cas, un jour, il sera trop tard. Et donc il va falloir agir assez vite. Mais on constate quand même, il faut le dire, une accélération des prises de conscience. Ça, c'est très clair. Oui, en fait, on peut dire que déjà en parler, c'est déjà agir. Alors déjà en parler, c'est prendre conscience de l'enjeu, le comprendre. C'est très important de comprendre quelle est la nature du risque et quel est son impact. Ça, c'est la première étape. Et déjà, effectivement, vous avez raison, si on en est déjà assez bien, si tout le monde était à ce stade-là. Et ensuite, naturellement, une fois qu'on a fait ce constat, il faut déterminer quelles sont les solutions. Et c'est là que nous, on apporte justement ces solutions pour les entreprises. Et est-ce que vous pensez que ce n'est pas une course qui est presque perdue d'avance ? Parce qu'on sait très bien que les ordinateurs quantiques montent en puissance. Donc, comment vous, vous allez faire pour monter aussi en puissance ? Est-ce que c'est travailler avec d'autres partenaires, avec les États, avec les agences de sécurité ? Et donc, créer effectivement une énergie entre tout ça, en fait ? Il y a un enjeu d'écosystème qui est très important, vous avez raison. Nous, par exemple, alors nous, on fournit une librairie. Cette librairie, elle va s'intégrer dans d'autres produits de sécurité. Donc, il y a toute une chaîne de valeurs. Et ces produits de sécurité, eux-mêmes, sont intégrés dans des environnements. Par exemple, quand nous, on a notre librairie, on a un partenariat avec Thalès. Donc, notre librairie est intégrée dans des HSM de Thalès, des Hardware Security Modules de Thalès. Et ces HSM Thalès sont eux-mêmes intégrés dans des banques, dans des organisations qui produisent des certificats, etc. Donc, il y a toute une chaîne de valeurs, tout un écosystème qui est très important à développer. Ça, c'est un élément tout à fait clé. Après, on constate que ce marché, c'est un marché effervescent. Et il y a quand même, voilà, les solutions vont se multiplier. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très, très intéressant de nous en parler. Donc, bref, si on a un conseil à vous donner, c'est regarder ce qui se passe dans le poste quantique et commencer, effectivement, à vous poser des questions. Merci et puis, à très bientôt. Merci. Merci.